... Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier qui s'intitule Découvrir avec Para l'histoire des instruments scientifiques qui ont servi les grandes explorations maritimes. Avec le micro, je veux enregistrer. Ah, il faut qu'on parle au micro. Oui, je suis en train de se faire. On ne peut pas demander de vous. Ok, d'accord. C'est auquel on avait une très grande salle alors. Je recommence ou non ? Non, il n'y a pas. Continuez. Alors, on va se présenter. Bonjour, je suis Doris Gondonneau. Je suis professeure d'histoire géographie dans un collège à Orléans. Et je suis au niveau de l'Académie d'Orléans, charge de mission pour l'éducation au développement durable. Donc là, je vais vous présenter la suite d'histoire géographique qu'on peut utiliser dans ta. Donc, je me présente, Alexandra Gondonneau. Je suis enseignante en physique chimie au collège Michel-Bégon, donc à Blois. Et également chargée de mission CAST EDD. Et puis, l'objectif, ça sera de vous montrer comment, à travers certains projets, nous pouvons utiliser les ressources de Tara. Et moi, donc, Pascaline Bourguin. Donc, c'est moi, là, mais avec des cheveux longs. Entre-temps, j'ai coupé. Donc, je travaille la fondation Tara Océan en tant que responsable de la plateforme pédagogique. Donc, en gros, mon rôle avec le pôle éducation, c'est d'accompagner les enseignants et d'assurer que tout se passe au premier lieu dans les différentes opérations que l'on a développées. Alors, je vais commencer par vous présenter ce qu'est la fondation Tara Océan rapidement. Bon, je pense que si vous êtes intéressés par la mer à cette thématique qui nous rassemble aujourd'hui, je pense que vous devez connaître un petit peu la fondation. Donc, depuis 20 ans, en fait, cette fondation, elle met à disposition des chercheurs un bateau, la golette Tara. Et donc, ces scientifiques peuvent embarquer pendant parfois un, deux, trois, quatre ans consécutifs et donc, effectivement, mener une récolte de données et d'informations assez conséquentes sur l'océan. Donc, c'est le premier volet, exploration scientifique. Et le deuxième volet, c'est le volet de partage des connaissances qui va se faire avec différents types de publics, à la fois des décideurs politiques, des industriels, mais aussi le grand public et, bien sûr, le public scolaire qui est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, voici la golette Tara d'un peu plus près. Donc, vous devez la connaître aussi parce qu'elle a été conçue à l'initiative de Jean-Louis Etienne qui est quelque part sur le festival. J'ai vu ça dans la programmation. Donc, il cherchait à avoir un bateau dédié à la science et à la recherche polaire, en l'occurrence. Donc, cette golette a 33 ans maintenant et elle peut accueillir à son bord une quinzaine de personnes. Donc, bien sûr, les marins qui la font naviguer. Et puis, le reste des places est alloué aux scientifiques. Et on a aussi un journaliste et un artiste qui peut monter à bord régulièrement. Alors, les différentes thématiques de recherche qui sont vraiment, comment dire, soutenues par la fondation vont traiter du climat, de la biodiversité marine et de la pollution plastique. Donc, nous, au Pôle Éducation, on a vraiment pour objectif, en fait, de faire le pont entre ce qui se passe à bord, ces grandes thématiques environnementales et les enseignants de toutes disciplines, en l'occurrence, Histoire Géo, pour vous fournir des outils qui vous vont permettre, finalement, d'éduquer à la citoyenneté les élèves. Donc, on a développé des partenariats forts depuis toutes ces, donc, presque 15 ans que le Pôle Éducation existe, avec le ministère, avec qui on a signé une convention, avec les lycées français à l'étranger, d'autres partenaires que vous devez peut-être connaître comme l'ADEME, le Clémy, etc. Et donc, tout ce que l'on crée est issu d'un travail de co-création, parce que nous, à la base, on n'est pas enseignants, donc on est vraiment en partenariat, typiquement, avec Dominique et Alexandra, avec qui on a conçu un dossier qu'on va vous présenter ensuite en détail sur les Vikings. Et donc, tout est gratuit, tout est accessible en ligne. On peut s'inscrire à n'importe quel moment dans l'année. Enfin, on essaie de rendre les choses les plus fluides et souples possibles pour les enseignants. Et donc, vous pouvez nous joindre sur l'adresse qui apparaît ici. Donc, c'est education.fondation.tara.org Tout collé, sans accent, sans S, etc. Alors, vous allez voir que toutes les disciplines, y compris l'histoire-géo et aussi le documentaliste, peuvent trouver des ressources sur notre plateforme, soit pour alimenter un cours, puisqu'on a des ressources qui collent vraiment au point de vue des programmes, soit pour alimenter des projets qui vont plus se mener dans l'interdisciplinarité, pour faire le pont entre les différentes disciplines. On vise les niveaux primaires, enfin, à partir de cycle 3, donc 8 ans, CM1, le premier niveau que l'on vise, jusqu'à la fin du lycée terminal, incluant aussi des programmes du lycée pro. Et donc, on a à ce jour près de 120 000 élèves qui ont travaillé avec nos ressources et on met l'accent en particulier sur la formation des enseignants. On va beaucoup en formation. Hier, j'étais à Angers pour former des enseignants de collèges et lycées. La semaine prochaine, je serai à Lyon. Enfin, j'ai fait une tournée de rockstar, là, pour aller au contact, du coup, des enseignants et pouvoir les accompagner au mieux sur la structuration de leurs projets qu'ils vont mener ensuite dans les classes tout au long de l'année. Donc, j'ai vu mes adresses. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a beaucoup de ressources à présenter, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur une ressource en particulier. Et si vous avez l'envie de découvrir tout ce que l'on fait, on propose, sur des temps en ligne, en direct, pendant une heure, un petit tour d'horizon de notre plateforme éducative pour voir tout ce que l'on propose à différents niveaux, le cycle 3, collège et lycée. Donc, ici, les dates qui sont indiquées. J'en profite pour vous dire que ce diaporama, vous sera envoyé. Si vous êtes intéressé pour l'avoir, tout à l'heure, on fera passer une petite feuille d'émargement pour qu'on puisse vous l'envoyer par e-mail et puis vous l'envoyer par l'occasion aussi notre newsletter éducation, si ça vous intéresse. Alors, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se focaliser sur l'opération qu'on appelle « coulisses de laboratoire » qui va nous emmener, depuis l'histoire des instruments scientifiques, donc de leur évolution dans le temps, à la science, donc leur rôle au sein des grandes expéditions maritimes passées et actuelles. Donc, c'est une opération qui rentre vraiment par l'instrument scientifique, donc comment il est conçu, comment il a évolué au cours du temps pour arriver au temps actuel et donc aux recherches en mer. Donc, on a différents outils qui sont à votre disposition. On va aller sur le site web. Je vais vous reprendre la main ici. On a un site web dédié, en fait, qui s'appelle « coulisses de laboratoire ». Donc, en fait, quand on arrive, vous voyez, on arrive sur un dessin, comme ça, de laboratoire, et chaque instrument qui est entouré d'un liseré orange, eh bien, est interactif. Donc, vous allez dessus, et votre souris s'active. Donc, par exemple, si on prend l'horloge, donc des instruments qui sont toujours familiers des élèves, on aura différentes rubriques au fil de l'histoire, du principe à l'utilisation et au service de la science. Et au fil de l'histoire, en fait, eh bien, ce sont des documents interactifs qui mêlent texte, images, vidéos, sons parfois, où vous pouvez vous promener en tant qu'internet librement. Donc, par exemple, si je mets ma petite souris sur l'an 1000, eh bien, voilà, l'an 1000, le sablier qui était une innovation par rapport au temps passé. Du principe à l'utilisation, cette fois, va vous permettre de voir un petit peu comment l'horloge actuelle fonctionne, mais aussi ses limites et erreurs, puisqu'on a toujours une évolution à venir de la science. Et puis, après, c'est plus incarné dans le cadre des expéditions scientifiques, l'importance de la mesure du temps, les temps courts, les temps géologiques, les temps de la climatologie aussi, lors des expéditions maritimes à bord de la goëlette Tara. Donc, ce webdoc, du coup, est accessible librement. Tous les contenus sont aussi téléchargeables sous format PDF, si vous souhaitez pouvoir remobiliser ces contenus de façon plus écrite. Et donc, on a développé différents outils qui vont vous permettre vraiment de travailler sur ces dimensions-là avec les élèves. On a développé ce qu'on appelle des carnets de laboratoire. Hop, cette page-là. où, en fait, pour chaque instrument, et j'en ai ramené ici en papier que vous pouvez feuilleter, eh bien, par exemple, si on prend le GPS, pour chaque instrument, on a développé un petit cahier d'activités pour l'élève. Donc, on va avoir différentes activités qui vont lui être proposées, qui sont à chaque fois scénarisées. On aime bien scénariser Tara. Par exemple, tu es embarqué à bord de la goëlette, il y a un problème, il faut que tu le résolves, tu es l'assistant du chercheur ou du capitaine. Et donc, ces carnets permettent, à travers différentes activités, à l'élève de prendre en main cette notion, en l'occurrence, se repérer, se localiser dans l'espace, à travers des rubriques d'évolution de l'histoire. Là, typiquement, je vous montre ici, on a la comparaison de deux cartes, de deux planisphères de la planète, prises, bien sûr, à des époques différentes, pour faire réagir l'élève dessus. Et tout au long des activités, l'élève va être amené à répondre à différentes questions, à réaliser éventuellement des petites expériences, à prendre en main des projections aussi de la projection géographique un peu plus originale, comme celle qu'on appelle stéréopolaire, centrée sur le pôle Nord. Et puis, des petits jeux qui viennent conclure, là, en l'occurrence, une bataille navale à échelle dimensionnelle, à échelle planétaire contre le capitaine. Donc, voilà. Donc, ces cas de laboratoire existent pour tous les instruments de l'opération. Donc, vous voyez sur le site, il y a le thermomètre, le GPS, appareil photo, l'horloge, etc. Vous pouvez donc tous les télécharger gratuitement et directement dans votre ordinateur. Et ces mêmes contenus ont été ensuite redistribués à travers des carnets, cette fois, qui regroupent les activités par discipline et par cycle. Donc, on a fait un carnet spécial cycle 3, donc le CM1, CM2, sixième. Et puis, surtout, on a fait le carnet pour l'histoire géo, cycle 4. Donc, là-dedans, vous avez plusieurs, enfin, de nombreuses, parce que le carnet fait tout ça. Vous n'avez pas réussi à graffer en une seule fois. Donc, en fait, le carnet regroupe plusieurs activités de différents instruments et à chaque fois, les points du programme associés sont indiqués. Ça vous permet, typiquement, là, on a la liste, ça vous permet d'identifier rapidement, tiens, sur tel point du programme, eh bien, il y a une activité qui existe et qui va me permettre, du coup, de pouvoir la traiter de cette façon-là. Donc, on n'essaie pas à aller feuilleter ces documents. Donc, ils sont tous accessibles en ligne. Le carnet de l'abond sur le cycle 3, celui-là, vous voyez, il est plus joliment relié. Donc, c'est parce qu'on peut, on l'a, on prend ma papier et on peut l'envoyer aussi gratuitement par voie postale dans votre établissement scolaire. Et c'est vraiment un carnet par élève. Donc, par exemple, si vous avez 25 élèves en cycle 3, eh bien, vous nous commandez 25 carnets, on vous les envoie et c'est tout gratuit, tout gratuit pour vous. Alors, je vais rebasculer sur mon diaporama. Donc, les carnets par instruments, par disciplines. Et puis, ça m'amène au carnet d'activités que l'on a réalisé sur des expéditions maritimes mythiques. Donc là, on a vraiment un ancrage très fort sur l'histoire avec, du coup, trois carnets qui vont, pour l'instant, parce qu'on espère en faire plus, on a un carnet sur Magellan, un carnet sur Darwin et un carnet sur les Vikings. Et ces carnets, qui ont été aussi imprimés ici pour que vous puissiez les feuilleter, vont vous proposer une partie d'abord plus documentaire, donc pendant deux ou trois pages, un document qui explique qui est ce personnage, dans quel cadre s'inscrit son expédition maritime, un texte qui a été rédigé de façon à ce qu'il soit facilement lu par un élève de collège ou de lycée. Et ensuite, le gros travail, ça a été des activités pédagogiques rédigées par des enseignants, toujours avec les points du programme qui sont indiqués, et qui permettent, cette fois, de comprendre les enjeux de l'expédition à l'époque. Ce n'est pas forcément les mêmes motivations quand on est au XVe siècle ou au XXIe siècle. Les instruments scientifiques qu'ils utilisaient pour naviguer, pour observer leur environnement. Donc, ces carnets sont aussi une source intéressante de travail avec les élèves sur l'ancrage maritime et natureliste. Alors, ça m'amène au fait que, pour les élèves, ces différentes ressources permettent, du coup, de comprendre l'évolution dans le temps des instruments et des différents enjeux, de pourquoi on part en mer à bord d'un bateau pendant longtemps au fil des siècles. Et donc, cette opération permet ensuite aux élèves d'interagir avec des chercheurs actuels, donc vivants, à travers des visioconférences qui leur permettent d'interagir avec des chercheurs et chercheuses qui ont embarqué à bord de la Gouinette Tara. Donc là, comment ça se passe ? Eh bien, on a différentes sessions, par tranche d'âge, donc on en a pour les plus jeunes, les 7-12 ans, on en a aussi pour les 13-18 ans. En tout, ça dure une heure. Pendant 20 minutes, les élèves vont écouter le chercheur raconter son métier, raconter son expérience de l'expédition en mer, raconter un petit peu ce qu'il est venu, lui, y chercher. Et puis, le reste du temps est alloué aux échanges de questions-réponses entre les élèves et le chercheur, pour plus d'un petit quiz, pour mobiliser un petit peu l'attention de tout le monde. Donc, ce sont des moments intéressants, puisque là, vraiment, le chercheur s'invite dans la classe, même si c'est par visioconférence. Tout est enregistré, revisionnable à souhait, quand vous le voulez, même si, effectivement, le direct présente un attrait particulier. Et, en fait, là, tout à l'heure, cet après-midi, on a sorti le programme de cet automne. Donc là, je vous ai mis juste un petit extrait, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. là, on a différents chercheurs, en l'occurrence, la première avec Mathilde Bourreau, qui va parler de... Elle, elle s'est rendue à Bordeaux-Tara jusqu'en Antarctique pour étudier ce qu'on appelle le plancton, qui sont des petits organismes qui dérivent au gré des courants. Et donc, elle explique ça aux élèves, puis après, elle répond à leurs questions. Et donc, il y a toute une série comme ça de rencontres en ligne qui sont proposées. Bien sûr, tout ça, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire et ensuite, vous recevez toutes les informations pratiques pour pouvoir y participer avec vos élèves et surtout, échanger avec eux. Donc, j'en ai fini pour les grandes lignes de cette opération. Juste, j'ai oublié de vous dire que lorsque vous participez à l'opération, ça peut être intéressant comme support... Merci, Alexandra. Comme support d'illustration dans la classe, eh bien, il y a aussi un poster du laboratoire, ce même laboratoire qu'on voit sur le site web, qui vous est envoyé et qui peut servir simplement de support d'illustration pour les élèves. Voilà, je passe la parole à Alexandra. Et Dominique. Et Dominique, pardon. On va essayer de faire ça en duo. Donc, on va vous présenter, donc, on va faire un petit focus sur un des trois dossiers qui vous a été présenté, évoqué tout à l'heure et qui concerne, en fait, les Vikings. Alors, juste pour vous donner un aperçu un peu plus concret, donc, comme l'a dit tout à l'heure Pascaline, à chaque fois, on ouvre le dossier avec toute une partie qui repose un petit peu le contexte. Et on termine par des activités pédagogiques qui, normalement, peuvent être utilisées clé en main, voire même éventuellement remodifiées. Et donc, on pioche un petit peu ce qui nous intéresse dedans. Et c'est plus particulièrement ceux-là qu'on va vous présenter maintenant. On en a choisi trois. La première, elle est vraiment plus pour des élèves de cycle 3. La deuxième et la troisième seront plutôt cycle 4. Il y en a une qui sera un peu plus vers le français et l'histoire géo. Et puis, la dernière avec un côté un petit peu scientifique. Donc, la première, cycle 3, on l'a intitulée à la découverte d'Éric Lerouge. Donc, il y a plusieurs parties. La première, c'était donc connaissez-vous bien les vikings ? Donc là, on est parti d'une petite vidéo très simple qui dure 6 minutes qui permet en fait de voir s'ils arrivent à bien comprendre un petit peu ce qui est dit dans cette petite vidéo qui est découpée en plein de petits épisodes. Et puis, il y a donc simplement des petites questions qui portent sur les parviers différentes parties de la vidéo. Ça, c'est la première partie. Voilà, donc la partie de la vidéo, on a donc posé effectivement des questions sur la conférence sur des questions très simples. Et ensuite, on a proposé des activités plutôt effectivement français-histoire par rapport au programme de Saint-Mand en particulier où ils ont toute une thématique à traiter sur les grandes invasions en particulier. Et il y a un album qui raconte la saga d'être rouge qui est pas mal étudié par les enseignants du primaire. Donc, ça a permis de faire de l'interdisciplinarité sur un projet français-histoire. Donc, la première activité qu'on a proposée c'est sur le bateau. Donc, déjà, leur dire que le racard c'est pas vraiment le nom qu'on donne au bateau. Le bateau ce sont des knellers. Et puis, le vocabulaire qu'ils connaissent parce qu'ils connaissent la poupe, la voile, etc. Donc, ils ont un petit exercice avec un bâton en plus grand avec des pastilles et puis essayer de retrouver les différents noms des parties du bateau. Et puis, on est parti ensuite sur un texte qui raconte le voyage des Ligles Rouges et de son fils ensuite d'Islande jusqu'en Amérique du Nord ce qui amène à dire aussi aux élèves qu'on dit que c'est Christophe Poulon qui a découvert l'Amérique mais qu'avant les Vikings avaient atteint l'Amérique du Nord. Donc, c'est un texte très simple qu'on a un petit peu retranscrit simplifié pour les élèves avec les différentes étapes et l'idée après c'est de leur faire compléter la carte pour retrouver donc où se trouve le coin d'Or où se trouvent les territoires donc découverts en Amérique du Nord. Ça fait un petit exercice de repérage puisque ça nous permet de travailler la compétence donc se repérer dans l'espace. Et puis après on a proposé donc des activités plutôt ludiques. Oui, donc très rapidement simplement l'alphabet unique qui leur est proposé et puis eux ils doivent écrire leur prénom avec et puis on a terminé par le vocabulaire qui est d'origine scandinave donc bien entendu après chacun peut l'adapter en fonction des mots qu'ils souhaitent mettre en avant là on a mis celui plus en rapport avec la thématique d'aujourd'hui et ils doivent simplement faire des mots croisés et essayer de les trouver et juste il y a une semaine moi j'ai fait faire des mots croisés à des élèves de sixième et pour information ils me demandaient s'il fallait mettre les lettres dans les cases blanches ou noires donc à la limite leur proposer déjà et puis j'étais très surprise mais ne serait-ce que ce type d'exercice de manière un petit peu ludique ben voilà ça peut les éveiller aussi sur certains points alors on va passer maintenant donc je vous mettrai le dossier là si vous le souhaitez donc on va prendre un petit focus sur deux activités aussi qu'on a proposé dans ce dossier donc sur les peuples nordiques alors les peuples nordiques c'est plutôt un cycle 3 on peut réussir à y travailler dessus peut-être sur la partie cartographie mais plutôt de le rattacher au programme de cinquième d'histoire sur la première thématique qui est chrétienté et islam quand on aborde Charlemagne on aborde parfois des invasions c'est plus vraiment dans les programmes comme c'était dans les anciens programmes donc voilà j'ai essayé de proposer une activité mais c'est pas toujours facile à rattacher effectivement au nouveau programme de cinquième mais bon on peut y arriver donc l'idée c'était de travailler donc le repérage sur une carte bien entendu travailler aussi croiser un carte et un texte historique de façon à ce que les élèves puissent trouver les informations dans un texte et les placer sur une carte et ça permet de réviser aussi les continents de réviser les points cardinaux puisque si vous regardez dans le dossier la première activité on est parti sur la carte que vous avez projetée avec le nom des anciens donc peuples nordiques et l'idée c'est qu'ils montrent aujourd'hui avec un atlas par exemple quels sont les pays aujourd'hui donc ils retrouvent la Suède la Norvège le Danemark etc donc il y a un tableau à compléter avec ces activités et puis ensuite c'est un texte donc au temps de Charlemagne qui raconte donc l'arrivée des Vikings en France et puis donc une carte là aussi vont suivre l'itinéraire se repérer voir quand est-ce que Paris a été occupé par les Vikings etc donc il y a tout un questionnement de vrai et faux etc par rapport au texte et la dernière activité proposée c'est vraiment un exercice cartographique avec une lecture de bons sites c'est-à-dire qu'il faut un petit peu la synthèse de tout ce qu'ils ont rendu sur cette carte donc en mettant des couleurs en replaçant les mers les continents les océans etc et ça fait une activité qui est à la fois cartographique ce qui est important donc c'est pour ça qu'on peut le rattacher quand même on peut arriver à le travailler malgré qu'on s'éloigne un peu des programmes officiels en cinquième mais ça peut être aussi de travailler sur des sixièmes en CM1 aussi avec le texte dont on a évoqué tout à l'heure puisqu'ils ont à travailler aussi sur ces invasions donc ils peuvent on peut reprendre en allégeant peut-être certaines activités le texte est un peu plus compliqué mais l'exercice cartographique peut-être fait c'est au choix vraiment de prendre des activités qu'on souhaite il y a aussi des questions sur le commerce par exemple sur les expéditions vikings il y a une carte dans le dossier où on voit tous les produits qui ont été ramenés vers l'Europe du Nord donc vers le reste de l'Europe et donc là aussi il y a des questionnements sur les produits qui sont transportés et donc à plus de replacer sur la carte le cheminement de ces produits donc des choses qu'on fait sur d'autres thématiques mais qu'on peut adapter avec les vidéos qui un peu plus les élèves ne connaissent pas donc ça peut être intéressant de travailler sur ça Alors après une autre activité présente dans le dossier c'est donc se repérer au temps des vikings donc avant de se placer au niveau des vikings il y a une première partie qui est déjà sur se repérer sur terre et qui a un caractère quand même pluridisciplinaire et là il y a énormément de supports qui sont proposés qui sont assez variés que ce soit des textes des schémas et des cartes pour soit réintroduire des notions soit revoir des notions telles que les points cardinaux parallèles méridiens latitude longitude et ensuite au niveau des réflexions qui sont posées pour les élèves il va s'agir un petit peu de mettre en relation ces différents documents pour répondre à des questions la deuxième partie c'est se repérer grâce aux étoiles alors en partant des éléments que l'on avait dans la partie historique du dossier ce qui est un petit peu compliqué au niveau des vikings c'est qu'on a très peu de traces sur comment ils naviguaient etc. ça reste quand même toujours avec certains points d'interrogation mais il semblerait qu'ils soient mis en avant leur sens de l'observation peut-être par rapport à certains animaux présents plus ou moins loin des côtes on évoque également la couleur de l'eau la température de l'eau etc. comme éléments et puis leur mémoire après au niveau de ce qui peut être utilisé pour le repérage il y a deux axes qui sont évoqués le mouvement apparent du soleil ou alors en fait les étoiles donc dans cette activité c'est plus les étoiles qui sont évoquées parce que dans un autre dossier parmi les trois qu'on vous a proposé tout à l'heure c'était le mouvement apparent du soleil donc il faut savoir que vous pouvez retrouver la source à deux endroits différents donc pour se repérer grâce aux étoiles là typiquement c'est un travail qui va vraiment être en lien plus avec effectivement une discipline scientifique notamment physique chimie au niveau 5ème mais justement on peut un collègue peut très bien travailler la première partie et nous on enchaîne sur la deuxième c'est un peu cet esprit là qui était dans cette activité le côté pluridisciplinaire donc du coup après la petite introduction sur comment se repérer les vikings et des questions il y a également des informations donc sur polaristes étoiles polaires et comment la repérer dans le ciel donc là ils ont déjà un premier travail à faire sur carte et ensuite alors grâce au logiciel Stellarium qui permet d'avoir des cartes du ciel mais on peut le paramétrer donc du coup l'image que vous avez c'est en fait le ciel que pouvaient voir les vikings puisqu'en fait je l'ai paramétré pour être à Oslo en 793 et du coup ils ont deux images du ciel une à 23h et l'autre à 2h30 du matin déjà pour leur montrer qu'en fait qu'en raison de la rotation de la Terre on ne voit pas la même chose 3h après et puis le deuxième aspect c'était qu'en fait à partir de 3h du matin il y a le ciel qui va se lever là-bas vu la période et donc ça permet d'un point de vue scientifique de mettre l'accent sur la rotation enfin la révolution pardon de la Terre autour du Soleil et sur tout son axe d'incliné voilà donc typiquement une activité qui peut être pluridisciplinaire voilà pour les activités sur les coulisses des expéditions vikings et là maintenant ce qu'on va vous présenter c'est des projets qu'on a mené dans nos établissements donc le premier où effectivement l'interdisciplinarité est à l'honneur voilà donc c'est un projet qui a été mené en classe de 6ème le thème l'océan thème suffisamment vaste pour qu'en fait il y ait beaucoup de disciplines qui puissent s'y engager il a été mené sur l'ensemble des classes de 6ème donc avec à peu près donc vous voyez ici 7 disciplines engagées et à peu près 14 collègues qui ont été partants pour entrer dans le projet donc j'ai plutôt focalisé la présentation en vous montrant ce qu'ont fait les élèves voilà c'est plutôt des réalisations donc des photos des productions finales donc en art plastique par exemple il y avait la représentation artistique de l'océan faite par les deux collègues d'art plastique qui a été présentée ensuite dans une salle il y avait 4 collègues de français en fait qui étaient dans ce projet et donc chacune parce que c'était des femmes chacune d'entre elles a pris un axe différent par rapport à cette thématique mais c'était simplement pour donner des pistes de ce qu'elles avaient fait donc il y avait des lectures expressives sur le thème de l'océan notamment permis de faire une liaison école-collège il y a eu la réalisation de fiches documentaires sur des petits animaux qui ont été affichées ensuite et commentées par des élèves après une autre collègue s'est un peu plus focalisée sur la comparaison de textes littéraires en lien avec la mythologie et de textes scientifiques comment cela pouvait trouver les points communs les différences et puis enfin il y avait eu une exposition sur les monstres marins où les élèves ont rédigé des textes et puis ils ont illustré avec des planches de BD et en technologie donc nos deux collègues ont travaillé sur le même projet il s'agissait de concevoir et de réaliser donc des robots d'exploration des fonds marins et là typiquement ça rentrait en fait complètement dans leur programme donc ils ont exploité la fabrication d'une plateforme et ils ont essayé de trouver des solutions techniques un autre des aspects pour les autres disciplines donc en SVT sur comment se répartissent les êtres vivants en fonction des zones climatiques et océaniques et là ce que vous voyez c'est des élèves qui sont en train de présenter les expériences et ce qu'ils ont fait à des élèves de primaire il y avait même le PS qui est rentré dans le projet lors de l'acrosport en essayant en fait les élèves devaient évoquer le thème de la mer dans un des enchaînements qu'ils proposaient à l'acrosport et je termine plus par l'exposition qui a été faite par le collègue d'histoire-géographie au bord des océans les littoraux sont habités donc par des hommes et donc du coup là ce que l'on voit c'est une des élèves qui a travaillé sur le projet qui est en train de commenter l'exposition aux élèves du collège enfin des écoles pardon du secteur qui étaient venus voir la présentation des travaux là c'était simplement pour faire un petit focus sur des réalisations qui ont été faites dans le cadre du projet et là moi ce que je vais un peu plus vous détailler maintenant c'est ce qu'on a fait notamment en physique chimie en lien avec ce que tout à l'heure Pascaline a évoqué qui sont les carnets de la boue alors en physique chimie on a traité par rapport à la mer plein de choses en sixième peut-on rendre une eau potable etc l'océan en danger avec la pollution plastique que je vais illustrer tout à l'heure les marées noires et les conséquences du réchauffement climatique et là j'ai décidé plus de focaliser sur la signification des océans ce que vous voyez là les images le but c'est pas qu'elles soient visibles vous pourrez les consulter mais c'est pour vous montrer c'est carrément extrait des carnets de la boue dont on vous a parlé tout à l'heure donc là c'était le papier PH donc pour évoquer l'acidification l'avantage c'est que du coup on a tout de suite un lien avec l'actualité quelque part parce que c'est tout souvent une expédition Tara qui a été faite sur le sujet donc voilà c'est toujours sympathique de relier tout ça à du concret et puis dans le carnet de la boue le papier PH dans quelle histoire c'était ce que j'ai apprécié c'est qu'il y avait la possibilité on parle de l'acidification de l'océan mais d'un point de vue de comment dire scientifique ça reste quelque chose qui n'est pas acide mais qui est basique qui a juste que le fait qu'on absorbe de plus en plus de dioxyde de carbone et bien son PH il diminue donc il y a un côté esprit critique en fait à faire travailler sur cette notion là avec les élèves qui peut être agréable là j'ai choisi plus à toi de jouer parce que typiquement ça c'est quelque chose qu'on avait mis en place qui est très simple c'était des petites expériences produits de quotidien on teste les acidités et ça a été fait en collaboration avec une école donc un élève de 6ème associé à un élève de CM2 et ils font l'expérience ensemble ensuite les élèves de 6ème avaient au préalable préparé une eau salée mesure et une PH et ensuite on a eu du dioxyde de carbone dans la solution pour montrer aux élèves effectivement dans ce cas là on avait le PH qui diminuait après toujours dans la même ressource là ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a vraiment la possibilité de faire de l'éducation au développement durable et de faire un petit peu de focus sur les ODD les objectifs de développement durable dont on va entendre quand même de plus en plus parler typiquement dans ce cadre là l'ODD 13 par rapport justement à la lutte contre le réchauffement climatique et bien entendu l'ODD 14 par rapport à la vie aquatique et puis dernier point qui est évoqué j'ai essayé en fait de donner plein de petites pistes différentes c'était l'interview de Guillaume Ivanov je ne sais pas si je prononce correctement mais ce qui est intéressant c'est qu'il raconte son parcours en tant que scientifique en plus ce n'est pas un parcours linéaire de mémoire donc justement ça montre que on n'arrive peut-être pas à choisir une voie à une voie qui nous mène directement à un métier on peut en prendre un peu bifurqué etc et ça permet pourquoi pas pour des professeurs principaux d'évoquer l'orientation et puis la découverte des métiers avec les élèves bon il n'y a pas que le papier ph qui a été utilisé là je ne suis pas dans le bon sens voilà juste pour dire qu'il y avait un autre projet aussi qui avait été fait l'opération plastique à la loupe je ne sais pas si vous en avez entendu parler non c'est toujours mené par tard et là c'était dans le cadre l'océan en danger en fait il y avait une classe qui avait plus particulièrement travaillé là-dessus dans le cadre de ce projet les élèves doivent effectuer tu me corriges Pascaline si je me trompe les élèves doivent effectuer des prélèvements sur des berges ou alors des mers mais pour nous c'était un peu plus compliqué sur le doigt et puis les échantillons qui doivent prélever selon un protocole très strict sont envoyés ensuite à des chercheurs qui vont les analyser et ensuite il y a des retours donc des chercheurs vers les élèves pour voir ce qu'il en est au niveau des plastiques trouvés et à partir de là ce projet il est très difficile quand même d'amener toute une classe pour prélever les échantillons donc typiquement là ce carnet de la boule il a été utilisé pour donner des petits rôles à chacun en fait certains étaient chargés pour le carnet de la boule à règle d'essayer de résoudre un petit peu les différentes activités qui étaient menées ils en ont fait une restitution après à la classe pendant que ah décidément pendant que d'autres étaient plus chargés de faire un petit reportage sur ce qui avait été fait et là vous voyez il y a le petit focus sur la règle c'est quand ils avaient récupéré les macros déchets qui les avaient triés et puis là on voit la dernière partie où les élèves sont en train de faire le tri de ce qu'ils avaient trouvé donc bien entendu à chaque fois ce sont des groupes d'élèves différents et du coup là ouverture possible pourquoi pas si le collègue de SVT en a envie faire un petit focus sur le carnet de labo le microscope et vous voyez également que pour chacun des carnets de labo là pour celui pour la règle on voit qu'éventuellement on peut très bien sans problème travailler la transdisciplinarité en fonction de ce que l'on souhaite exploiter le dernier que je voulais rapidement présenter c'était toujours dans le même cadre du projet c'était la balance bon là c'est un extrait d'activité faite avec les élèves on avait les échantillons il y avait tout un tas de choses à faire des mesures de masse etc donc c'était l'occasion simplement hop un petit focus là c'est les chiffres qui m'avaient le plus intéressé voilà mais c'était simplement pour vous dire qu'on peut piocher en fonction de ce qu'on veut des éléments dans le carnet de labo pour l'exploiter dernier point je terminerai sur cette diapositive donc il y a la possibilité comme il a été dit tout à l'heure de faire des visios avec des chercheurs c'est toujours d'autres sources qui sont à explorer et pour certains enfin nous on a comment dire on a travaillé dessus notamment pour la capacité d'écoute d'élèves et puis la capacité aussi à poser un petit peu des questions pour notamment des élèves qui sont en zone d'éducation prioritaire il y a un travail qui peut être intéressant à mener là dessus et puis il y a d'autres sources je ne sais pas si vous les connaissez mais la fondation la main à la pâte avec l'océan ma planète et moi vous pouvez télécharger sans problème les activités qui sont cycles 3 et 4 on va plutôt dire CM1 jusqu'à 5ème j'ai mis un peu plus en avant la partie 3 qui est sur l'océan et l'homme qui peut vraiment intéresser les collègues d'histoire géographie s'il le souhaite il y a un contenu scientifique et il y a également des activités qui sont proposées et le dernier point je ne vais pas le développer parce que Dominique va vous en parler mais toujours dans le cadre de ce projet il y a d'autres sources faites par TARA qui peuvent permettre d'apporter également aux élèves voilà quelque chose qui change un peu au niveau des activités qu'on leur propose je laisse la parole à Dominique d'accord je vais vous traduire effectivement Éco d'Escal sur lequel j'ai travaillé avec une classe de 5ème donc là c'est un projet interdisciplinaire qu'on a mené avec les collègues de SVT et la documentaliste donc ce programme de 5ème est un programme qu'on peut très bien travailler de façon transdisciplinaire et en particulier à travers les ODD quand on regarde les objectifs du développement durable qui sont très présents dans les programmes maintenant quand on regarde les nouveaux manuels de 5ème en particulier le programme de géographie maintenant à chaque chapitre ça se réfère à une autre idée donc sur la faim sur la gestion de l'eau etc. donc avec la collègue de SVT à travers donc Éco d'Escal je vous ai présenté on a cherché à voir comment chaque partie du programme donc de géographie pouvait être traité aussi en SVT en se partageant donc les activités tout au long de la vie c'était un petit peu le défi qu'on s'était donné donc le projet c'était faire l'Éco d'Escal le lien des programmes donc c'était une classe de 5ème donc depuis il y a d'autres classes qui se sont ajoutées mais la première année donc depuis il y a 2 ans 3 ans maintenant d'aménance il y a plus d'autres classes enfin l'année dernière il y a d'autres classes qui avaient rejoint le projet donc il faisait 25 élèves vous aviez donc la collègue de SVT l'histoire géo et puis donc la documentaliste qui est importante pour les revues de presse en particulier puisqu'il y a eu des activités où au moment de la semaine de la presse on a été au CDI donc faire une revue presse donc l'idée c'est d'abord de s'inscrire si on veut avoir le matériel c'est pour Éco d'Escal donc on peut s'inscrire et on reçoit un poster que je n'ai pas mais c'est vrai que je vais vous montrer le montre tout à l'heure donc on reçoit un poster de la terre avec des points rouges et chaque point correspond à une escale donc d'un bateau que les élèves vont imaginer peuvent dessiner puis il faut trouver un nom au bateau donc ça a été toute une première activité et puis ça permet aussi parfois effectivement de pouvoir poser des questions à Tara mais aussi de valoriser après le travail des élèves puisqu'après on peut envoyer certains projets et ils sont mis sur le site pour les élèves ils sont toujours très contents de voir le résultat de leur travail produit par d'autres élèves ce projet donc il est bien mené avec des OEDD vous avez même la possibilité alors normalement ça marche voilà quand vous cliquez vous avez qui apparaissent dans tous les lieux d'escale de l'éco-descale avec les OEDD donc si vous cherchez quelque chose sur par exemple sur la faim sur l'alimentation c'est ce qui est et après avec les élèves donc ça c'est pareil c'est téléchargeable entièrement gratuit donc l'idée des élèves on leur a expliqué qu'ils allaient faire un voyage à travers le monde avec le bord d'une goélette donc ils ont imaginé comment on pouvait être en bateau et surtout ils ont imaginé le pavillon ils l'ont dessiné ils leur donnaient un nom et puis donc à chaque étape donc on avait choisi avec la collègue de SVT on commence par une petite vidéo un petit quiz un petit questionnaire enfin des activités et puis ensuite une taille finale donc les élèves étaient divisés en groupes parce qu'ils étaient responsables de chacune des petites enveloppes et donc pour cette enveloppe chaque fois il fallait qu'ils cherchent sur un atel où se trouvait le pays pour savoir sur quel continent ça se trouvait bien localisé et puis surtout faire le drapeau puisqu'à la fin on avait notre planisphère donc ça on vous l'envoie donc vous inscrivez donc ils étaient dans la classe on avait donc redessiné le pavillon du Black Polon c'était le nom du bateau et puis donc ils avaient des petites punaises on mettait donc le drapeau de chaque pays visité donc ça c'était la tâche qu'ils avaient à faire dès le début et donc on a co-animé la première séance avec la collègue de SVT sur une heure on a pris la classe et on a présenté le projet et co-animé et puis ensuite donc on a travaillé donc alors je vais vous montrer surtout deux exemples mais moi j'ai travaillé tout le programme de géographie de 5ème donc sur cette thématique donc le premier sur l'alimentation donc comment on vient de l'humanité l'énergie et l'eau donc la collègue de SVT s'est occupée de la partie énergie et moi j'ai plus travaillé sur l'eau et puis ensuite sur la dernière thématique sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques on avait à ce projet donc de classe de 5ème les éco-délégués avaient aussi participé pour pouvoir mettre ensuite des actions à l'intérieur du collège et on avait une classe de 3ème à l'époque qui participait aussi à plastique à la loupe donc on avait travaillé un peu sur l'éco-citoyenneté en EMC avec les 3ème donc si on prend l'exemple si on prend le premier exemple donc sur la sur l'alimentation donc le point de départ c'est une vidéo alors je vais vous montrer je vais normalement juste regarder donc le point de départ de chaque activité c'était ça donc ça a duré en très peu de temps sur toute l'évocation alors qu'est-ce qu'il y a dans notre comal là pour un petit peu intéressant voilà donc ça c'est une photo d'un repas un peu particulier que nous a préparé notre cuisinière à base d'algues séchées donc un peu surprenant mais il faut savoir qu'en Asie où on était ils font ils cultivent ça intensivement et on peut imaginer que c'est ce sera peut-être une des nourritures du futur même que le planton ou les insectes et ils font beaucoup de choses avec ça je vous invite à faire un petit tour par là-bas pour voir ce qu'ils en font et les potentiels futurs débouchés donc on lance la vidéo ils découvrent donc où ça se trouve et on a fait un petit quiz pour voir si donc c'était sur les algues ils ont ils ont découvert donc les algues avec le délombre petit quiz ils ont coché ce qui leur paraissait être une vraie information on en a discuté donc ça met toujours des débats et ensuite donc vous avez pour chaque escale vous avez plusieurs dossiers proposés vous avez une activité pour le cycle 3 une activité pour le cycle 4 vous avez le dossier professeur et vous avez un dossier ressources donc c'est vraiment très très riche on n'est pas obligé de faire l'activité en entier parce qu'il y a quand il y a des activités certaines plutôt science et d'autres plutôt histoire géographique donc il faut sélectionner et vous avez là par exemple sur les algues j'ai plutôt pris le cycle 3 même si c'était des cinquièmes parce que ça me paraissait plus simple de comprendre ensemble pour mes élèves je suis dans un collège alors on n'est pas un rêve plus mais ça y ressemble beaucoup donc je savais que sur le cycle 3 c'était plus simple pour eux de comprendre donc ils ont fait l'activité on a fait la restitution et on a travaillé le socle bien sûr les compétences sont toujours évoquées chaque fois et ensuite alors après moi j'ai fait le cours bien sûr avec des cartes avec des solutions les inégalités de répartition sur la planète au niveau alimentaire etc et la tâche finale c'était d'imaginer une affiche donc comment nourrir durablement les hommes de plus en plus nombreux c'était la question que je leur posais ils étaient par groupe donc il y avait un thème sur la réduire le gaspillage alimentaire consommer des produits issus du commerce équitable développer l'agriculture urbaine l'agriculture biologique etc ils étaient par 2 ou 3 ils avaient la trame donc de l'activité sur leur ordinateur et ils devaient donc chercher des images rédiger des textes etc et donc après ça fait des affiches qui ont été exposées en fin d'année quand les CM2 sont venus ils ont expliqué donc leur travail donc ça c'était sur le thème de la fin sur le thème de l'eau autre projet donc qui a été mené donc pareil il y a toujours la même activité on parle de la vidéo on cherche où ça se passe donc là c'était Hong Kong là j'ai travaillé surtout sur un texte dans le dossier ce qui m'intéressait c'est dans ce texte qui montrait effectivement le coût de l'eau l'eau qui peut être polluée et puis ça nous a mené à réfléchir aussi est-ce que l'eau est une ressource qui s'épuise qui s'épuise pas est-ce que en France on dit qu'effectivement on est un pays riche donc on a toujours de l'eau non donc on a débattu sur pas mal de thématiques en NVT ils ont fait des manipulations aussi sur l'eau ils ont été visiter une station d'épuration donc ça c'était du côté scientifique et puis ensuite donc on a travaillé sur avec l'UNICEF puisque en 5ème donc on a fait intervenir alors là c'est sur toutes les classes de 5ème mais bon celle avec laquelle je travaillais a poursuivi après donc sur l'accès à l'eau donc l'UNICEF vient faire des interventions totalement gratuites sur différents différents sujets et l'eau en particulier donc ça a permis de voir que l'eau c'est quand même une ressource très rare beaucoup d'élèves ne s'en rendaient pas compte parce qu'on leur a montré quand même des images qui les ont beaucoup interpellées on a fait une revue de presse au CDI donc la documentaliste avait cherché des articles sur justement l'eau, ressources à préserver etc donc ils ont été voir comment on faisait une revue de presse à quoi ça servait du coup ils ont affiché les titres de la presse on en a discuté ils ont essayé aussi de voir comment on peut vérifier l'information à voir si l'information est juste ou pas donc après ils ont aussi imaginé des solutions pour économiser l'eau et donc ils ont fait un padlet donc pareil travail collaboratif avec une fiche d'activité et ensuite ils devaient poster donc leurs solutions sur le padlet après on a travaillé aussi sur le réchauffement climatique on a travaillé sur la pollution plastique avec des élèves de 3ème donc là ça a permis un échange qui avait ramassé sur les bancs de Loire leurs déchets qui avaient trié etc donc ça a pu être aussi un moment d'échanger voilà si vous avez des questions vis-à-vis des ressources qui ont été présentées ou des activités qui ont été présentées